Hey, what's up les potes ? Bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je tiens à partager avec vous une information qui a été communiquée sur le site de Polygon, Polygon qui est un site sur les jeux vidéo, et qui a pu interviewer Christopher Barrett, qui n'est ni plus ni moins qu'un des développeurs de chez Bungie. Et dans cette interview, ils ont abordé le sujet des anciens raids, et notamment la remasterisation qui est demandée par une grosse partie de la communauté, et ce depuis déjà un moment. Alors, avant toute chose, je tiens à préciser que les gameplays qui sont au fond de cette vidéo sont les gameplays d'époque, c'est-à-dire à l'époque de la découverte d'Atheon, de Kropta et d'Orix. Voilà, alors, Christopher Barrett, il a tout simplement répondu à une question de Polygon, est-ce qu'on pourrait voir un jour les raids remasterisés, est-ce qu'on pourrait voir le Cavote Vert et Kropta remasterisés ? Il a répondu ceci, Nous voulons revenir en arrière et rejouer les vieux raids, mais c'est une question de priorité, si nous passons du temps à travailler pour ajouter ce genre de choses, cela signifie moins de nouveautés. Pour cet automne, dans les Seigneurs de Fer, nous voulions des nouveautés, mais nous entendons bien que les fans aimeraient avoir une raison de rejouer les vieux raids, nous l'envisageons donc très sérieusement. Donc, il se pourrait qu'on voit, pendant cette année 3, les anciens raids revenir, être remasterisés, et être plus intéressants à jouer, avec notre niveau de lumière qu'on sera donc dans les Seigneurs de Fer, donc c'est-à-dire 400. Alors franchement, ça serait vraiment super, donc il l'envisage, il n'y a rien, c'est pas de certitude, mais il l'envisage très sérieusement. Déjà, l'envisager de la part de Bungie, c'est une grande chose, et ça ferait vraiment plaisir de pouvoir rejouer ces raids. Alors, autant le raid de Kropta, voilà, il est vraiment très court, ça ressemble plus à un Asso qu'à un raid, mais autant le raid d'Atheon, franchement, il était vraiment terrible à la découverte. Pour ceux qui étaient là au début du jeu, je pense que vous voyez ce que je veux dire, c'était vraiment un raid extraordinaire, un petit peu comme Oryx quand il est sorti, franchement, c'était un plaisir de le découvrir, et ça serait vraiment énormissime de le voir revenir remasteriser. Maintenant, j'aimerais parler de quelque chose, parce que c'est vrai que remasteriser un raid, c'est bien, mais voilà, on connaît déjà ce raid, et pour moi, il faudrait quand même changer la mécanique du raid. Peut-être changer la façon dont on doit tuer le boss, peut-être, je ne sais pas, une autre mécanique, quelque chose de nouveau, parce que c'est vrai que refaire les raids, même s'ils sont remasterisés, bon, ça serait sympa si on peut récupérer également du nouveau loot, d'ailleurs, ça, on va en parler après, mais c'est vrai que j'aimerais voir quand même une nouvelle mécanique sur les boss, peut-être, quelque chose de nouveau, une nouvelle relique, une nouvelle façon de tuer Atheon, une nouvelle façon de tuer Kropta, ça serait vraiment sympa, ça ferait quand même quelque chose de nouveau, à travers quelque chose d'ancien, et franchement, je pense que ça serait quand même pas mal de faire ce genre de choses, et je pense que franchement, la remasterisation des anciens raids, il faut qu'elle soit présente dans Destiny, même dans Destiny 2, j'espère qu'à chaque fois qu'ils sortiront un raid, ils penseront à remasteriser automatiquement les anciens, parce que pour moi, c'est quelque chose qui doit être mis dans le jeu, c'est quelque chose, voilà, les raids, c'est dommage d'oublier les anciens raids, en faisant les nouveaux, en fait, on n'a plus qu'un raid, alors que le jeu est quand même assez complet, il y a quand même pas mal de raids, il y en a trois différents, et finalement, on s'arrête seulement sur un raid, voilà, donc, heureusement, il y a un nouveau raid qui va sortir également avec les seigneurs de fer, mais voilà, c'est vrai que ça ferait plaisir une remasterisation, mais également, je pense, une nouvelle mécanique, dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace des commentaires, mais je pense qu'une nouvelle mécanique également, serait la bienvenue au sein d'un caveau de verre, ou au sein de Kropta, bien évidemment, et également, donc, les loots, j'en parlais également avant, j'espère également une remasterisation des loots sur ces raids, voilà, ça ferait vraiment plaisir de retrouver, par exemple, la grande faucheuse, ou peut-être même de nouvelles armes, carrément créer un nouvel inventaire d'armes sur Atheon, un nouvel inventaire d'armes sur Kropta, franchement, ça ferait plaisir également de faire ces raids, pas seulement pour leur niveau de lumière, mais aussi pour le loot qu'on pourrait chercher, donc, à la fin de ces raids, et franchement, ça serait vraiment sympa de faire ça, alors, également, je tiens à préciser, il y en a qui vont s'en poser la question, le DLC qui va sortir, donc, les seigneurs de fer, et le dernier DLC payant de Destiny 1, donc ça, c'est clair et net, ça a été annoncé, donc tout ce qui va venir après, ça sera gratuit, donc peut-être on peut s'attendre à une mise à jour, pourquoi pas, d'avril, comme on a eu, donc, cette année, avec la mise à jour, on connaît, avec la prison des vétérans, voilà, en tout cas, dites-moi ce que vous en pensez, franchement, c'est une grande chose de voir déjà Bungie aborder ce thème, franchement, voilà, il aurait pu ne pas répondre à la question, il a quand même répondu à la question, il a dit que c'était envisagé, donc ça, franchement, c'est plutôt bien, j'espère vraiment que ces informations vous ont plu, et franchement, on croise les doigts pour une remasterisation, et puis, moi, je vous dis à très bientôt, les potes, prenez soin de vous, tchuss ! Sous-titrage ST' 501